Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci enfin un book haul, après plusieurs mois. Donc j'ai acheté quelques livres, trois livres là, papiers, j'attends quelques autres commandes, donc ça sera encore dans coupage. Et j'ai acheté plusieurs e-books, voilà, parce qu'en fait ma pâle livre, elle déborde. Quelquefois j'aime bien les livres papier, mais franchement c'est pas trop pratique. Donc j'ai acheté aussi plusieurs e-books, je vous les montrerai dans la prochaine partie. Donc tout d'abord je me suis pris le tome 3 de la série Tentation, de Ella Frank, voilà, deux tomes que j'avais beaucoup aimé. Un tome que j'avais beaucoup aimé, même si j'ai trouvé qu'il y avait un peu trop de scènes de sexe, mais bon, voilà. Mais j'avais bien aimé en fait la relation des personnages et la personnalité des personnages aussi. Donc voilà, j'ai enfin le troisième et dernier tome, je crois, de la série. Donc voilà, hâte de le lire. Donc c'est du MM, si vous n'avez pas encore compris, c'est du MM. Toujours du MM, donc ça c'est une nouvelle série, donc Sea Royale et Indécent, de Lila Pace. Donc Lila Pace, j'ai déjà acheté, j'ai déjà lu une série d'elle en e-book par contre, que j'ai en e-book. J'avais juste adoré, par contre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Je me remerterai peut-être le titre là. Mais voilà, c'était une relation très très taboue, sur des fantasmes très très tabou. Donc voilà, donc là, c'est du MM aussi. Nouvelle série, j'adore la couverture. Et c'est une histoire de prince de Galles et d'un globetrotter. Voilà. Donc j'ai trop hâte de le lire, il est assez mince. Enfin, ce n'est pas très épais, donc ça c'est cool. Et ensuite, un autre MM que j'ai acheté, toujours de Ella Frank, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est Conquête, le tome 1 de la série Press Lock, de Ella Frank et de Brooklyn, chez MXN Bookmark. Voilà, celui-là m'intéressait aussi beaucoup, par rapport au fait qu'on a un acteur de film d'action et d'un mannequin. Voilà, donc j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner, j'adore la couverture. Ça fait très été, Miami, Hollywood, tout ça. Donc j'ai trop hâte de le lire. Ça l'a vraiment trop hâte. Donc ensuite, ce n'est pas un livre que j'ai acheté, mais ce n'est plus un livre de coloriage d'habitude. Enfin, ça ne me tourne pas vraiment ce genre de truc. Mais en fait, les images étaient tellement belles que je les ai prises. En fait, je ne vais même pas les colorier. Je vais peut-être prendre un seul, une planche et essayer de le faire. Mais c'est tellement beau que je les laisse en noir et blanc. Et en fait, les encadrer et les mettre dans mon prochain appartement. Donc je vais vous montrer déjà quelques planches. Je commence... D'abord, je vous montre c'est quoi comme... Donc c'est le coloriage Wild Tree 3 de Emmanuel Coulin. Je les ai sur Avenu Mandarine, je crois. Donc il y en a 28. Donc il y a 14 planches du dessin x 2. Donc voilà. Avec un... Aspiral, j'aime bien. Et là, vous avez les différentes... Différents modèles en fait. Donc je vais vous montrer... Quelques planches. Donc en plus, c'est de très bonne qualité. C'est un petit papier un peu cartonné. Donc voilà pour celle-là qui est trop jolie. Regardez comment je peux colorier ça. C'est trop beau. Ensuite, il y a celui-là. Fine. Fine. Voilà. Bon, je ne vais pas tous vous les montrer. Mais c'est vraiment super, super beau. Donc je vais vous montrer les deux dernières. Enfin, les deux dernières. Il y en a d'autres encore. Mais voilà. C'est juste trop, trop beau. Je vais te continuer à vous montrer en fait. Et la dernière, on va mettre celle-là. Donc je suis trop, trop contente. C'est trop, trop beau. Ensuite, c'est toujours pas des livres. Mais voilà. C'est une pop que j'ai acheté dans l'univers Disney. Et c'est dans la collection Aladdin. Donc je vous ai pris Jasmine, cette version-là. Elle est trop jolie. Trop cute. Donc elle a des petites babouches, des longues boucles d'oreilles. Et sa couronne. J'adore. Donc voilà. Je ne me prendrai pas les autres parce que ça ne m'intéresse pas. C'est juste Jasmine qui m'intéressait. Ensuite, je me suis acheté en livre. Donc, premier, une nouvelle série. Donc c'est L'Appel du Renard de Charlie Renard. Le tome 1 chez Milady. Donc la version poche. Donc, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Puisqu'elle a fait Totally Net. Un MM que j'ai adoré. et un gros gros coup de cœur pour oeil pour oeil. Donc c'est Shirev de son autre nom. Et là, c'est Charlie Renard. Pour cette série-là. Et c'est du MM mais fantastique. Donc je n'ai pas beaucoup de MM fantastique. À part la série de Dex. Comment elle s'appelle la série de Dex ? Third. Voilà, third. Je n'en ai pas beaucoup de MM fantastique. Donc voilà, il me fallait absolument... Donc je voulais en fait la version poche. Parce que la version normale. En grand format en fait. Ça coûtait 21 euros je crois. Ou 18. Tout en genre. Donc ça coûte un peu trop cher. Donc là, je suis trop contente. Que ce soit sorti en poche de 8 euros 20. Ça fait du bien porte-monnaie. La commerciale est trop trop belle. Donc là, nous sommes dans une mythologie de Métamorphe Renard. Et j'ai très hâte de voir cet add-onné. Beaucoup l'ont aimé cette série. Donc voilà. Le top 2 est déjà sorti aussi. Donc j'ai très hâte de voir cet add-on. Vraiment très très hâte. Ensuite, je me suis pris des suites. Une suite de séries. Donc je me suis acheté la série Sinners. Les 3 autres tomes de la série Sinners. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui était Vicious je crois. Oui, voilà. Et je me suis pris les autres tomes. Avec des mannequins aussi beaux les uns que les autres. Donc je ne sais pas si ce que je vais vous montrer c'est dans l'ordre. Mais ce n'est pas grave. Donc je me suis pris Davius. Donc c'est de LG Chains et c'est chez Arlota. New Adult. J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé le premier tome. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris Scandalous. Voilà. Et le dernier tome je crois. Furious. Voilà. J'adore. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. Vous ne pouvez pas savoir. Je crois que ça c'est le tome 2. Bon, dites-moi pour ceux qui l'ont vu. Oh, je n'ai pas vu mais il y a... Je suis choquée. Je n'ai pas vu qu'il y avait ça. Et c'est dédicacé. Je vais regarder dans les autres s'il y a ou pas. Oh, je suis trop choquée. Je ne savais pas. Il est dédicacé par l'auteur. Oh, c'est trop bien. Avec la petite carte. Attendez, il faut que je regarde dans les autres parce que je ne savais pas qu'il y avait ça. Ah bah non, il n'y avait que dans celui-là. C'est trop bien. J'ai une petite carte dédicacée de l'auteur. Je ne savais pas. Donc voilà. Maintenant, j'ai très hâte de lire. Donc voilà, c'est des histoires sur les différents habits de Vicious. Il est trop hâte de lire. Donc j'espère que je ne serai pas déçue. Voilà. Ensuite, là, ce n'est pas des livres mais j'avais envie de vous montrer. Parce que je l'ai montré dans les achats manga. Mais pour les personnes qui n'auraient pas les achats manga, je me suis dit que je vais vous montrer là. Donc je me suis acheté en fait des Funko Pop. Donc j'ai pris deux Funko Pop dans du film Casse-Noisette. Elles sont trop trop belles. Donc je me suis pris Sugar Plum Fairy. Elle est trop trop jolie. Toute rose et tout. Un vrai Barbe Papa, j'adore. Et Clara aussi. C'est vraiment deux Pop qui sont juste magnifiques. Je les trouve trop trop jolies. Ensuite, je me suis pris une Pop d'Edor Ulrich de Fond Metal Alchemist. Que j'aime trop. Et bien sûr, parce que c'est les Pop où j'ai le plus dans cette série. C'est les Pop où j'ai le plus dans cette série en fait. Et c'est Sailor Moon. Voilà, donc Sailor Mars et Sailor Mercury. Je suis trop contente de les avoir. Donc là, vous pouvez voir, elles sont là. Je vais mettre les restes ici. C'est trop cool. Enfin bref. Donc voilà pour ça. Et normalement, je vais vous retrouver encore pour un autre coupage. Je me suis acheté des e-books aussi. Donc je vais m'acheter quelques e-books. Donc on verra bien pour la suite. Pour continuer encore dans les achats livres. Donc je me suis acheté plein d'e-books. Donc tout d'abord, je me suis acheté Sulfurose de LGTN. Donc je me suis acheté les trois derniers tomes. Mais il y avait une nouvelle. Un tome 0.5. Qui n'est pas sorti en fait en... Qui n'est pas sorti en livre et qu'en e-book. Donc je vais vous montrer la couverture. Donc c'est celui-là. Avec le reflet, je ne sais pas si vous m'avez bien. Voilà, une petite nouvelle. Donc voilà, je suis contente. Je ne sais pas si c'est la série complète. Je crois qu'il y a encore d'autres... Il y a encore d'autres petites nouvelles. Qui n'ont pas été traduites. Donc voilà, à voir. Mais j'ai très hâte de lire cette petite nouvelle. Je me suis acheté des suites de séries. Donc c'est la série Riders. Donc j'ai lu le premier tome et je l'ai en papier. Le deuxième tome est dans ma palle. Le troisième tome aussi est dans ma palle. Mais je me suis dit bon, je vais continuer. Parce que ça coûte cher ces tomes-là. Franchement, je crois que ça coûte 18. Je ne me trompe pas. Je ne sais plus. Dans les 12 euros, un truc d'un genre ou un peu plus. Ça coûte un peu trop cher. Bref, donc je me suis pris en e-book. Il y a eu des petites réductions. Donc je l'ai mis à 9 euros. Alors, je me suis acheté le tome 4. Donc c'est Chevauchée Brûlante. Donc je vais faire un petit... Voilà, celui-là. Donc c'est style érotique. Dans un monde de cow-boys. Et donc là, le tome 5 est là. Riders, Chevauchée, Farouche. Le tome 5. Donc pour l'auteur, c'est Lorelei James. Voilà. Suite de la série Bouton. Depuis Nob Sky. Donc là, je vous montre déjà le tome 3. Mais j'ai pris le tome 2, le tome 3. Donc voilà. Bouton et peine. Donc c'est la série des Boutons. Depuis Nob Sky. J'avais bien aimé le premier tome. Après, la traduction était faite bizarrement. Donc après, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas. Mais bon, voilà. Alors, le tome 2 est là. Donc c'est Bouton et haine. Voilà. J'aime bien les couvertures toutes en sobriété. J'ai pris une série. Donc je voulais me prendre aussi cette série. Je voulais aussi me prendre cette série en papier. Puis après, je me suis dit peut-être que je ne vais pas aimer. Peut-être qu'il s'est trop érotique, etc. Donc, voilà. Je me suis dit que je voulais le prendre en e-book. 9 euros, je crois. Parce que le... En livre, je crois que c'est 18 euros ou 17 euros. Je ne sais plus trop. Mais bon, voilà. Alors, je vous montre la couverture. Donc c'est Dollars de Paper Winter. Le tome 1. Donc c'est une tarque romance. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. Si vous avez aimé. Il y en a qui l'ont lu, qui l'ont aimé. Après, bon. C'est dans le genre, quoi. Après, je me suis pris une série. Je crois que c'est pas... Je ne sais pas si c'est romance. Si c'est young adult. Ou si c'est une romance. Ou un mélange des deux. Mais je me suis pris en e-book. Je voulais me prendre en livre. Puis après, je me suis dit. Oh, je vais prendre en e-book. Ça coûte moins cher. Il y avait une réduction. Je l'ai lu à 4 week-end. Donc voilà. Donc, c'est le pack d'Emma de Nin Gorman. Je l'ai pris en e-book. Je n'ai pas trop sûr si c'était du young adult. Si ça allait me plaire. Après, j'ai vu que c'était un mélange un peu de fantastique avec des vampires. Avec une mythologie vampirique. Et un peu coté sur 50 degrés. Donc, à voir. Je l'ai pris en e-book. Je n'ai pas trop sûr si j'avais aimé ou pas. Le tome 1 de la série Kingdom de T.M. Frazier. Ou Frazier. Je ne sais pas comment ça se dit. Chez Hugo. Donc, je vous montre la couverture. Voilà. New romance. New adult. Donc, à voir. Après, je trouve que dans les romances. New adult, etc. Je ne sais pas. Il pourrait un petit peu changer. Tout le temps. Avoir des gars. En torse nu. Bref. Et je me suis pris le tome 2. Tant que j'y étais. Je vous montre. C'est un peu le même genre. À part que c'est en jaune. Voilà. Et c'est tirant. Ensuite. Ah. Je me suis un petit peu lâchée. Niveau. Niveau e-book. Je me suis dit. Bon. Allez. Je me prends ça en e-book. Et puis. Voilà. Je ne suis jamais sûre d'aimer vraiment. Parce que à chaque fois. C'est une nouvelle sortie. New romance. Etc. Et puis. En fin de compte. Quand je le lis. Je trouve ça nul. Ou bof. Voilà. Alors. Et je crois que c'est le dernier e-book. Que je vais vous montrer. Ouais. C'est le dernier e-book. Donc. Toujours de Pepper Winter. Donc. C'est pure corruption. Le tome 1. Vies et vertus. J'ai mis les 10. Donc je crois que c'est une new romance. New adult. Je ne sais pas si c'est de la dark romance. Non. New adult. Il est marqué. Voilà. Après. J'ai vu qu'il y a des couvertures. J'ai vu des avis. Comme quoi. C'était un petit peu. Too much. Dans le sens où. C'est. Genre. Il est trop beau. Trop gros. Trop. Bref. C'est vrai. Ce que je veux dire. Donc voilà. J'ai terminé pour cette vidéo. Beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire. Si vous avez lu certains livres. Que je vous ai présenté. Est-ce que vous en avez pensé. Comme ça. Je. Comme ça. Je le serai à peu près. Approximativement. Comme ça. Je saurai à peu près. Où je vais me lancer. Dans la lecture. En gros. Donc voilà. Je vous remercie. De la regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye.